... Bonjour à tous, il est 6h30 et merci de nous rejoindre pour ce quart d'heure d'information. Le système des Nations Unies contribue à la consolidation de la paix en Côte d'Ivoire. Il vient d'apporter une aide d'une valeur d'environ 6 milliards de francs CFA de matériel. Ce soutien s'inscrit dans le cadre des projets à impact rapide. La remise de ce don a été faite hier par le coordonnateur du système des Nations Unies, Ndolam Bungokwe, aux structures placées sous la tutelle du ministère de l'Intérieur. Léon Brou. Le système des Nations Unies et le gouvernement de Côte d'Ivoire en route pour la consolidation de la paix dans les districts des montagnes, Bassa Sandra, Sassandra et Gaudibois, 4 zones prioritairement confrontées aux défis de cohésion sociale. A la clé, ces équipements réceptionnés par le ministre d'État en charge du plan et du développement et son collègue de l'Intérieur. Il s'agit essentiellement de véhicules, motos, ordinateurs, systèmes de sonorisation, registres d'État civil destinés au comité de veille et de réconciliation, au service d'État civil, à la police et au corps préfectoral. Valeur du don, 5,8 milliards de francs CFA financés par le Fonds de consolidation de la paix des Nations Unies. Toutes ces actions s'inscrivent parfaitement dans le cadre de priorité du système des Nations Unies pour l'année 2012-2015, à savoir soutenir les actions prioritaires définies par le gouvernement ivoirien, notamment la stabilisation de la situation sécuritaire sur l'ensemble du territoire, la réconciliation nationale et la restauration de l'autorité de l'État, ainsi que le relèvement économique et la reconstruction. Cette cérémonie de remise de matériel, une occasion pour le gouvernement ivoirien de dire sa reconnaissance au système des Nations Unies pour l'engagement de l'institution en faveur du retour de la paix en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, on a la manifestation concrète de ces efforts à travers cette remise de dons importants. Ce don, j'en suis persuadé, va permettre une meilleure efficacité au niveau du rendement des bénéficiaires sur le terrain pour le bonheur de nos populations. La valeur des équipements remis à l'État de Côte d'Ivoire représente la première partie des fonds consentis par le système des Nations Unies pour la mise en œuvre de son plan prioritaire de consolidation de la paix. La seconde tranche de ce financement va être négociée cette semaine même aux États-Unis par le ministre chargé du Plan et du Développement, co-président du comité de pilotage de ce plan. Les chefs traditionnels disposeront désormais de nouvelles attributions et d'un véritable statut. L'arrêté colonial de 1934 qui régit la chefferie traditionnelle en Côte d'Ivoire sera bientôt abrogé. Les gardiens de nos us et coutumes ont échangé hier sur la question avec le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoukou. Nous restons avec Léon Brou. Les rois et chefs de village bientôt reconnus comme auxiliaires de l'administration. Le projet de texte définissant leur nouveau statut va abroger l'arrêté de 1934. Ce nouveau texte ne concerne pas les chefs de tribus et de provinces. La délégation de la chefferie traditionnelle n'a pu obtenir leur prise en compte. La tutelle explique qu'il s'agit dans un premier temps de donner ce statut aux chefs de village qui ont les mêmes attributs et que l'on rencontre sur toute l'étendue du territoire. La question des chefs de tribus, c'est un fait historique. Les chefs de tribus existent. Mais la base sur laquelle nous venons légiférer, c'est le chef de village qui est partout sur l'ensemble du territoire. Et dans la construction d'une nation, nous estimons que la notion de tribu nous ramène à des considérations tribales. Et donc avec les chefs, nous avons regardé la question dans tous les sens. Nous avons des pistes. Il faut reconnaître des faits établis. Mais il faut légiférer sur la base de ce qui peut nous permettre de consolider l'unité de la nation. La Côte d'Ivoire est indépendante depuis 1960 et nous avons été gérés par un arrêté colonel de 1934 que le chef de l'État veut essayer de corriger. Nous sommes très heureux. Cette satisfaction aussi parce que les deux parties ont convenu de l'envoi de délégations pour s'imprégner des expériences d'autres pays comme le Ghana et l'Ouganda avant l'adoption du nouveau statut des chefs traditionnels. Un statut voulu par le chef de l'État pour associer les chefs coutumiers à la gestion de la chose publique. Le monde entier a célébré hier 17 octobre la journée internationale du refus de la misère. Une journée officiellement reconnue par les Nations Unies depuis 1992. La célébration a également eu lieu en Côte d'Ivoire. Nous en parlons avec Juliette Ouya. 22,4 % de la population mondiale vit aujourd'hui avec moins de 1,25 $ par jour, soit environ 600 francs CFA. En Côte d'Ivoire, la pauvreté a atteint un seuil critique de 48,9 % en 2008 contre seulement 10 % en 1985. Des chiffres alarmants qui interpellent la communauté internationale en ce jeudi 17 octobre, dédié depuis 1987 au refus de la misère. À cette occasion, des rencontres, débats et actions sont prévus dans le monde entier par les associations de lutte contre la pauvreté. En Côte d'Ivoire, le gouvernement fait de la réduction de la pauvreté l'une de ses priorités. Déjà, en début d'année, lors de ses voeux pour le nouvel an 2013, le chef de l'État Alassane Ouattara a réitéré sa volonté de réduire la pauvreté de moitié en 2015 à travers la création d'emplois jeunes. Aussi, le gouvernement propose-t-il une revalorisation de la grille des salaires de la fonction publique en 2014 pour plus de justice et d'équité. D'autres mesures relatives à la réduction du prix des denrées de grande consommation, à la stabilisation du prix du gaz butane, devraient contribuer à réduire la cherté de la vie et à améliorer les conditions d'existence de la population si elles sont véritablement appliquées sur le terrain. Un mot de tourisme à présent avec la deuxième édition de Le Duc-Tour, cette randonnée touristique qui vise à explorer les attraits de la destination Côte d'Ivoire. Elle commence aujourd'hui, 18 octobre, et prendra fin le 26 octobre prochain. Cette deuxième édition de Le Duc-Tour sera organisée en faveur des Allemands et visiteurs potentiels désireux de découvrir le parc national de Tailly, classé patrimoine mondial. Côte d'Ivoire Tourisme est l'Office national du tourisme de Côte d'Ivoire. La structure organise un édition du 18 au 26 octobre. 12 professionnels allemands du tourisme sont invités à explorer les différents attraits de la destination Côte d'Ivoire et à expérimenter la diversité de l'offre. Avec ce deuxième édition de Le Duc-Tour, c'est un programme complet constitué de diverses activités telles que la découverte de la faune et de la flore au parc national de Tailly. San Pedro, Soubré et Amsoukro constituent les différentes étapes de cet édition de Le Duc-Tour, qui débute le 19 octobre pour prendre fin le 26 octobre prochain à Abidjan. Dans l'actualité internationale, à Madagascar, la crise politique affecte deux secteurs de l'économie, dont celui du textile. Le geste est précis, mille fois répété, le salaire un des plus bas au monde, 60 euros par mois. Mazav, 2200 employés. Cette entreprise suédoise fabrique des vêtements de sport pour des marques européennes et américaines. Elle est une des rares rescapées de l'onde de choc qui a balayé le textile malgache après le coup d'État de 2009. Exclus de la Goa pour non-respect des règles démocratiques, Madagascar l'a payé cher. Des dizaines d'entreprises textiles privées d'exonération de taxes vers le marché américain ont mis la clé sous la porte. Ici, on a sauvé l'emploi en délocalisant. On a fait des prospections des clients européens d'abord. On a ouvert l'usine en Tanzanie. A Tanzanie, ils ont encore la Goa. On a ouvert une usine à Maurice avec les employés malgaches même. On est en train de connaître encore une période difficile, mais on pense en sortir avec l'élection qui y viendra. Avec des dizaines de milliers de licenciements en quatre ans, le textile est la première victime de la crise politique malgache. Autre secteur exsangue, la construction. A la tête du syndicat des entreprises du bâtiment et des travaux publics, David Reinavo dresse un constat accablant. Le coup d'état de 2009 a mis un coup d'arrêt à tous les grands chantiers. Tous les financements ont été stoppés net. Les activités du BTP sont principalement dues aux fonds déversés par les bailleurs de fonds comme l'Union Européenne ou la Banque Mondiale. En 2009, quand la crise est arrivée, donc en fait ils ont stoppé les financements. On a perdu à peu près 80% de nos emplois et on a perdu dans l'ordre de 80% également de notre chiffre d'affaires. 15 000 emplois perdus dans le BTP, sans compter les filières d'approvisionnement, les sous-traitants. Ironie du sort, à d'un an arrive certains ont encore de l'argent à investir. On n'a jamais tant construit de maison particulière que depuis le coup d'état. Licenciés du textile, laissés pour compte du bâtiment, beaucoup se sont reconvertis dans des petits commerces précaires pour moins de 2 dollars par jour sur les trottoirs de la capitale. Tous attendent le retour de la stabilité politique qui relancera l'économie et fera revenir les investisseurs étrangers. C'est la fin de la crise budgétaire aux Etats-Unis. Les républicains ont fini par jeter l'éponge. La Maison Blanche a promulgué un texte pour financer l'état fédéral et relever le plafond de la dette. Les monuments de Washington rouvèrent au public et les employés fédéraux appelaient à retourner au travail dès jeudi. Après plusieurs semaines d'une âpre bataille politique entre républicains et démocrates, le Congrès a finalement voté mercredi soir le relèvement du plafond légal de la dette jusqu'au 7 février, quelques heures seulement avant la date butoir fixée par le Trésor américain. Ce soir, l'inutile fermeture que l'Amérique endure depuis 16 jours se termine. Merci, Président Bener, d'avoir autorisé une majorité de membres de la Chambre à rouvrir le gouvernement et à éviter le défaut de paiement qui aurait clairement mis en péril la crédibilité de notre économie et la stabilité de notre pays. Le texte, qui finance aussi l'état fédéral jusqu'au 15 janvier prochain, avait été auparavant approuvé par le Sénat. Nous nous sommes battus pour la bonne cause, mais nous n'avons pas gagné à concéder le Président républicain de la Chambre, John Bener, qui sous la pression des ultras du Tea Party a mené la rébellion, en refusant de voter le budget sans concession sur l'Obamacare, la loi sur la réforme de santé. Une réforme qui reste la bête noire des conservateurs, bien décidée, en dépit de ce revers, à continuer le combat. Je suis encouragé par des millions d'Américains qui veulent revenir à nos principes de libre-échange, revenir à notre Constitution et arrêter cette catastrophe ferroviaire d'une loi qui est la plus grande tueuse d'emplois et qui fait du mal à travers tout le pays. Se gardant de crier victoire, le Président américain a remercié les élus, souhaitant ne plus gouverner de crise en crise. Nous rouvrirons immédiatement notre gouvernement et nous pouvons commencer à dissiper ce nuage d'incertitude et de malaise au-dessus du monde des affaires et du peuple américain. Il nous reste beaucoup à faire, à commencer par regagner la confiance des Américains qui a été perdue ces dernières semaines. Si Barack Obama a réussi à préserver sa réforme phare, ce n'est que partie remise. Un nouveau bras de fer risque fort d'avoir lieu dans trois mois, à échéance de ce laborieux compromis. Les négociations sur le programme nucléaire iranien jusque-là dans les passes ont repris mardi dernier et pris fin hier. Elles ont débouché sur un autre rendez-vous. Sans déboucher sur une avancée spectaculaire, les deux jours de négociations à Genève entre les 5 plus 1 et l'Iran sur le programme nucléaire de la République islamique auront au moins permis de renouer un dialogue en panne depuis six mois. La chef de la diplomatie européenne a qualifié d'utile une nouvelle proposition iranienne gardée confidentielle pour le moment et annoncée un nouveau calendrier des discussions. Il a été décidé de convoquer la prochaine rencontre à Genève pour les 7 et 8 novembre. Les participants se sont mis également d'accord pour que les scientifiques et les experts en sanctions des 3 plus 3 et de l'Iran se réunissent avant le prochain rendez-vous pour discuter des différends et élaborer des étapes pratiques. Son homologue iranien, handicapé par une forte douleur au dos, dû selon son entourage aux critiques des conservateurs pour son ouverture, a confirmé le dégel. Nous croyons qu'il n'y a aucune raison que ce problème perdure. Il y a des dossiers plus importants à traiter et le droit de l'Iran à posséder la technologie nucléaire à des fins pacifiques, y compris l'enrichissement, pourra être exercé s'il y a la volonté politique nécessaire. Si Israël a baissé d'un cran ses exigences, estimant que l'Iran devait être jugé sur ses actes, il n'en va pas de même pour la Russie. Depuis Bruxelles, Sergei Lavrov a posé une surprenante condition. Concernant l'Iran, nous avons dit dès le début que tous les participants à la négociation devaient énoncer clairement qu'ils n'avaient pas pour objectif de changer le régime. Et son vice-ministre Ryabkov, qui participait aux discussions, les a jugés difficiles et dénués du niveau minimum de confiance. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. Vous pouvez continuer à vous informer sur www.rti.ci. Bon début de journée à tous et à toutes. Sous-titrage Société Radio-Canada